Bon, je ne l'ai pas fait, parce qu'elles sont neuves, mais sinon on peut, avant de passer le câble dans la gaine, on met un peu d'huile de vaseline dedans, pour que ça coulisse mieux. Mais là, vu que la gaine est neuve et qu'elle est téflonnée, pas de T apostrophe, téflonnée, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas à peine de mettre de l'huile, donc, j'ai passé mon câble, je l'ai fait ressortir, il est là, je vais faire un presserrage, il est presque tendu comme c'était avant, il faudrait que je le tende un chouillard de plus, pour le temps de plus, et bien, regardez ce que je fais avec le dérailleur, j'arriverai pas à la main, d'une main, voilà, je le tend un petit peu le dérailleur, comme s'il montait sur le plateau moyen, mais juste un petit peu, et c'est là que je vais serrer, hop, je relâche, hop, je tends un peu, c'est là que je vais serrer, pardon, c'est trop près, hop, 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 et c'est là que je serre, voilà, je l'ai serré comme je vous l'ai dit, en le baissant un peu, j'ai pas encore fait aucun réglage, mais je vois qu'il est tendu à peu près comme à l'origine, ça veut dire que je serai pas loin du réglage définitif, un petit test en roulant, et si vraiment il n'y a pas grand chose, je peux régler avec ma molette, puisque je l'avais mis au mini, maintenant j'ai toute la marge pour le maxi, et si ça suffit pas, je remets à zéro là-haut, et je retends un bon coup d'ici, donc j'allais faire mon essai, et comme prévu, avec ma méthode, bon ça serait mieux avec un support d'atelier, ou un trépied, un trépied, j'avais un support là, sauf que vu que les câbles passent dessous, on peut pas s'en servir, donc je coupe le surplus, je mets le petit capuchon, sans les lunettes, et pif paf, ça va pas trop parce que ma pince elle coupe, c'est bon ça tient, je replie le bazar, et voilà, et j'ai même pas eu besoin de re-régler au bitonio là, par contre si vous le voulez, au lieu de visser à fond, pour vous garder une petite marge, vous pouvez le garder 3 ou 4 demi-tours, disons 2 tours de marge, pour si vous tendez trop le câble du bas, voilà comment je fais, la prochaine fois on fera le dérailleur arrière, méthode jusqu'à là, c'est la même, le changement c'est le réglage, je trouve que c'est un inversé, celui là, je me plante à chaque fois.